Alors, admettons que rendre une fraction irréductible. On va avoir donc une propriété qui nous dit que pour rendre une fraction irréductible, il faut la simplifier par le PGCD de son numérateur et de son dénominateur. Pour comprendre cette propriété, on va tout de suite passer un exemple. Admettons qu'on nous demande de rendre irréductible cette fraction de 3276 sur 3510. Alors, évidemment, on peut effectuer le résultat à la machine à calculer et obtenir directement un résultat. L'idée est d'avoir une trace sur la copie et une démonstration qui nous permet de justifier le résultat. Alors, comment procéder ? On va donc appliquer la propriété précédente qui nous dit que pour rendre 3276 sur 3510 irréductible, il suffit de la simplifier par le PGCD de son numérateur, donc 3276, et de son dénominateur, donc 3510. Pour trouver leur PGCD, plusieurs méthodes possibles, plus simple et sans doute d'appliquer l'algorithme d'Euclide, et donc, on calcule, on met d'abord l'entier le plus grand, 3510 et 3276, on les a classés par ordre décroissant, on perd la division euclideenne, il va une fois, il reste 234, donc ce PGCD est égal au PGCD de 3276 et de 234. On renouvelle la division euclideenne de 3276 par 234, il va 14 fois, il reste 0, donc là, pour le coup, l'algorithme a été très efficace et assez rapide, puisque le PGCD cherché est égal, au final, au dernier reste non nul sur 234. On obtient donc le PGCD de 3276 et 3510 égale à 234, nous n'avons pas complètement terminé, ce n'était pas la question. L'idée est de revenir à la fraction de départ, nous avions cette fraction-ci, et grâce au plus grand diviseur commun que nous avons trouvé, nous savons que le numérateur et le dénominateur peuvent se diviser de la meilleure façon par 234. Il n'y a pas de plus grand diviseur commun à mes deux entiers, numérateur et dénominateur. Donc là, il est évident qu'on va pouvoir simplifier le haut et le bas de la fraction par 234, et qu'au final, 3276 sur 3510 va être égal à 14 quinzièmes, qui sera bien la fraction irréductible. On peut donc, au final, vérifier à la calculatrice que nous ne sommes pas trompés et que ce résultat est cohérent.